Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien ici c'est Jonathan. N'hésite pas à t'abonner, je préfère te le dire tout de suite parce que sinon après tu vas regarder la vidéo, tu vas rigoler, après tu vas partir en galère quoi tu vois. Donc on va voir ensemble l'erreur à ne jamais faire en business. Parce que là j'ai eu une discussion avec un gars et il m'a dit un truc et je me suis dit bon ça je vais en faire une vidéo parce que c'est un truc à ne vraiment jamais faire. C'est mentir. Il faut jamais que tu mentes sur ton business. Alors tu vas dire ah oui mais c'est logique c'est normal mais je ne te parle pas de gros mensonges, je te parle même de petits mensonges. Ne mens jamais sur ton business. Si jamais tu veux que ton business se casse la figure, ment. Vas-y. Tu peux y aller, là ce sera bon. Mais si tu veux créer un business sur le long terme, ne mens jamais sur ton business. Ça c'est vraiment important parce que de toute façon tôt ou tard, les gens vont s'en apercevoir. Tu vois parce que c'est vrai qu'il y a une croyance populaire qui dit souvent, les gens par exemple ils pensent j'entends des fois ça ouais formation en ligne c'est des arnaques les gars et c'est des arnaques. Je ne sais pas quoi mais en fait un arnaqueur ne peut pas durer. Ce n'est pas possible en fait. Un arnaqueur va durer quoi ? Six mois ? Même pas. C'est impossible en fait d'arnaquer les gens comme ça. C'est un truc sur court terme vite fait. Tu vois mais tu ne peux pas les arnaquer longtemps. Ça va se savoir, tout le monde va en parler et tu vas être grillé tu vois. Et puis souvent les gens ne vont pas afficher leur nom en plus quand ils font ça. Bref. Ce que je veux dire c'est que quand tu mens, tu penses qu'en fait ceux qui gagnent de l'argent, ils font aussi la même chose. C'est ça que tu montres. C'est un état d'esprit qui n'est pas bon parce que ce n'est pas vrai en fait. C'est tout simplement faux. Tous ceux qui réussissent dans le business sont authentiques, sont vrais. Sinon mon gars tu ne peux pas tenir. Donc l'exemple là c'était quoi là ? En fait il voulait vendre un produit en affiliation. Bon après c'est un débutant tout ça et il est jeune tout ça donc il faut l'excuser les gars. Il voulait vendre un produit en affiliation d'accord ? Ok jusque là cool ok c'est une manière de gagner de l'argent sur internet c'est cool c'est très bien. Sauf qu'il promotionne un produit que lui-même n'a pas testé. Erreur fatale tu vois. Déjà on était mal parti. Donc du coup forcément le gars il lui pose des questions. Il dit ouais mais combien je peux gagner avec cette technique là ? C'était une formation sur la bourse. Et lui il lui dit ouais normalement tu vas gagner tant. Mais il lui donnait un prix qui sort de son chapeau quoi. Il a sorti de n'importe où et je lui dis non ça tu ne peux pas faire ça. Donc première erreur c'est de ne pas avoir testé le produit. Et deuxième erreur ne jamais mentir. Ne jamais mentir. J'ai dit mais attends mais imagine d'acheter le produit il ne fait pas le chiffre que tu lui as dit. Comment tu fais ? T'es grillé à vie c'est fini après. Donc voilà c'était la petite anecdote. Donc voilà les gars surtout ne mentez jamais. Et sachez que ceux qui sont là depuis un moment ne mentent pas. Il faut se le mettre dans la tête d'accord ? C'est une fausse croyance de 87% de la population. Pense mais les gars ne mentent pas. Sinon tu ne peux pas durer. Ok ? Donc si jamais tu veux créer ton business en ligne. Tu es libre de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Où moi je vais te partager plus de 25 idées business en ligne rentables. D'accord ? C'est le plus important. Comment créer ton offre ? Comment fixer son prix ? Comment créer un tunnel de vente ? Je te montre tout de A à Z et c'est offert. Ok ? Donc on m'a même dit que j'étais un fou d'avoir mis autant de contenu. Mais c'est ok. Ok ? Donc tu cliques. Tu mets ton mail. Et moi je te envoie ça directement sur ta boîte mail. Sinon les gars d'ici là prenez soin de vous. On ne lâche rien. On est déterminé.